Salut tout le monde, mon nom c'est Ariane et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer ma bibliothèque de livres que je n'ai pas encore lue. Moi j'ai deux bibliothèques séparées, une avec toutes les livres que je n'ai pas encore lues, puis elle est bien remplie. Et j'ai ma grosse bibliothèque juste en arrière de moi, on la voit un tout petit peu juste ici. On la voit juste un tout petit peu, mais elle est quand même assez grande, c'est ma bibliothèque de livres que j'ai lue. Par contre, je la présenterai dans une autre vidéo parce que j'ai besoin de faire un peu beaucoup de ménage et disons que je ne suis pas trop fière de son apparence pour le moment. Donc c'est ça, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. À plus! Donc ça c'est ma bibliothèque de livres que je n'ai pas encore lue, qui est juste à côté de ma fenêtre. Où est-ce que mon petit mignon amour? Salut Bonnie! Donc on commence en haut. Ici j'ai le troisième, je crois, illusion de la série Elle. Une vieille édition de la série Sirène. Ça c'est la nouvelle édition de la maison A.D.A. Dernièrement, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Juste à côté, on a un roman québécois fin de Patrick Sénécal. Si je veux avoir un peu de l'horreur, suspense, ben j'en ai. Parce qu'habituellement, je lis juste du surnaturel ou du fantastique. Ça j'ai les êtres artificiels. La princesse du bal de minuit, le tome 1. Ça aussi c'est le tome 1 en passant. Sélection. La sélection, en le fond, ça je vais le mettre ailleurs. Parce que celui-là, ah c'est les nouvelles inédites. Ok, je pensais que c'était le premier tome. Bon ben je l'ai pas lu finalement, parce que la sélection, je l'ai lu. On va mettre ici juste en attendant. Donc la sélection. Ensuite j'ai un autre livre québécois. Peter Pan. Des contes interdits. Ensuite j'ai le tome 3-4 de Les Chasseurs d'âmes. C'est les deux derniers de la série. Il faut que je les lise, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Alors ça j'ai Au bois dormant. Le pays des contes de fées, tome 3. Un autre roman québécois ici, c'est de la même série, le tome 3 et le tome 4. Je sais que ça c'est pas le vrai titre de la série. Le titre de la série c'est... La vengeance des ténèbres, tome 3. Ok, donc c'est ça. Fait que tome 3, tome 4. J'ai Neptune, tome 3. J'ai un autre livre québécois qui s'appelle Coeur perdu. Les contes de la forêt de la pierre dorée. C'est le premier tome. Ça j'ai l'acheté en 2010. Je l'ai jamais lu encore, ça va faire 11 ans. Faudrait que je lui donne peut-être une chance. Ensuite, juste à côté, ça c'est un des recettes que j'ai acheté au dernier Salon du Livre que j'ai été, juste avant la pandémie. Je pense que c'est Allégracia. Allégracia, c'est le tome 1. Deuxième étagère, on a Fusion de la série Frissons que j'aime beaucoup. Le 2, il est sur mon carte TBR et celui-là, c'est le troisième, donc bientôt. J'ai Les Ames Vagabondes. Ensuite, j'ai Divergence. Vampire Academy 2. La Voleuse de Sorcière. Six of Crow. Night School. C'est le tome 3, je crois. The Book of Ivy. L'école du bien et du mal, ça je le recommande à tellement de monde, là. Tomb 3. Ça c'est le tome 2 et le tome 3 de Hush Princess. La vie invisible d'Adi Larue. Dissimuler. Descendre sur la neige. Ah, je l'ai acheté hier, celle-là. J'allais au Walmart puis je l'ai acheté. Il avait l'air un petit peu intéressant. Ensuite, j'ai Céleste, tome 1. Le tome 2 et le tome 3, il est présentement chez un membre de ma famille. Donc, quand j'aurai fini le tome 1, je vais demander à ma tante si elle peut me donner le reste. J'ai aussi La beauté de la Tentation, le quatrième tome de la série, de Claire Obscure. Ensuite, j'ai La promesse de sang, tome 1. Sinctillement, tome 1. La collection complète de la cinquième vague. Ensuite, en bas, j'ai Éternel, tome 3. Sorcery of Thorns. J'ai Trill, 2, 3. Le 1, je l'ai lu dernièrement et je l'ai vraiment aimé. OK. Ça c'est Owara, tombe 1. Ça c'est Maison de la terre et du sang. C'est le plus gros que j'ai dans ma collection. Je pense qu'il y a 1000 pages ou proche de 1000 pages et ça va être le plus gros que je dois lire à date. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je compte pas le lire dans les prochains jours, mais en espérant au début de l'année prochaine. J'ai aussi La royaume de l'Inasi, tombe 6, 7. Ensuite, j'ai Le Faiseur de rêve, The Cursed, tombe 1. Grisha, tombe 2 et 3. J'ai vu la série télé après avoir lu le livre et personnellement, je préfère le livre. Céleste. Comme vous voyez, ça c'est un tome de Céleste et ça c'est la vieille édition Céleste. Genre la première, première édition. Ensuite, j'ai Caravale, tombe 1. Crois en moi et provoque-moi de la série Ne me touche pas. Et Kabonga, volume 3. On va descendre un petit peu et voilà. Les livres qui sont comme ça, c'est des livres que j'ai achetés à la bibliothèque où je travaillais. Ils faisaient de l'élagage et c'était 1$ le livre, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc on a la série d'années, je crois que ça c'est le 2, 3 et hors série. Ensuite ici, j'ai La jeune femme des frontières que j'avais vu, je crois, au Dolorama. Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. J'ai Touch. J'ai appris ça un autre livre québécois de Patrick Sénécauld. Oniria, ça fait vraiment des années qu'il est là, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais lire. Je risque peut-être de m'en débarrasser, je ne sais pas encore. Nez à minuit tombe 6. Je ne compte pas le lire tout de suite, car ça fait longtemps que j'ai lu la série. Donc j'aimerais la recommencer pour pouvoir bien intégrer tout ce qui va se passer et va me poser mille et une question. La cité des ténèbres. Renaissance tombe 1. Je ne pourrais même pas le lire dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais lu la série en tant que telle. Donc, ce vais-je prendre un peu plus de temps avant que je me décide de le lire, car je dois commencer avec le premier livre. Qui est la Coupe Mortale. En tout cas. Finale. Le dernier livre de la série Hush Hush. Je viens de finir le troisième, mais peut-être en début de l'année prochaine, je vais le finir. J'ai la série Night World à lire. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Ça, ce n'est pas très bien arrangé. Il manque le 8. Il manque le 8, donc je vais essayer peut-être de le trouver. Le 1, je l'ai déjà lu. Ensuite de ça, on a New Victoria. Tombe 1, tombe 2. Promise. Tombe 1, tombe 2, tombe 3. Si c'est comme ça, c'est parce que je l'ai acheté à la bibliothèque. Virus. V4Virus. Fille de lune. J'avais déjà lu le livre, le premier, j'en rame tout petit peu et ça ne m'a vraiment pas intéressée. Donc, je vais lui donner une seconde chance. Moi, je donne tout le temps à peu près un 20 à 40 pages de chance. Si je ne l'aime vraiment pas, je vais me débarrasser de la série. Ensuite, j'ai opprimé, tombe 1. Grâce divine, tombe 1, 2 et 3. Ensuite, ici, on a Quand l'amour efface le temps. Je l'ai acheté à la bibliothèque et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Donc, on verra bien. Ensuite, tout en bas, tout en bas, ce n'est pas sponsorisé, ne vous inquiétez pas, on a Le Passage, L'Âge des Miracles. On a aussi, juste à côté, Le Secret de Mounaque. Je l'ai acheté parce que Le Secret de Mounaque, c'est un de mes films préférés. Donc, je voulais lire le livre pour savoir si c'était pas mal semblable. The Girl at Midnight, Crise, mais je ne pense pas que c'est le premier de la série. Donc, il va falloir que je trouve le premier. Et Café Givré. J'ai Kelina Alive, Le Royaume-Hélénacie 2. Assoffée aussi. Et j'ai placé ici, comme je l'ai dit, le premier tome de Sirène. J'ai aussi Raison et Sentiment, mais je l'ai déjà lu en livre audio. Donc, je ne sais pas si je veux le lire en livre papier. On verra bien. J'ai Dreamers et le deuxième tome de Frisson. Donc, c'est pas mal ça. Ma bibliothèque de livres que je n'ai pas lu. Et une prochaine vidéo, je vais faire un petit peu de ménage. Ça va être ma bibliothèque de livres que j'ai lu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada